Générique ... Bienvenue à tous de la TV Newsweek. Ravi de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. ... Économie avec les chiffres du chômage en Guadeloupe qui diminue fortement. Trop rare pour ne pas s'y arrêter. France-Antille, tantôt sous oxygène, tantôt mort, tantôt ressuscité. Un homme d'affaires spécialisé dans les médias a fait son offre de reprise. Insalubrité à pointe à pitre. Très mauvaise image touristique de la Guadeloupe lorsque les croisiéristes font escale chez nous. Reportage à suivre. Et puis une bonne nouvelle encore pour la Guadeloupe. La production de Melon se porte bien en augmentation. Nous vous invitons dans les coulisses de production. Juste avant de développer ces titres, un mot du carnaval. Ça y est, c'est l'apogée de notre période de fièvre musicale, entre autres, cette semaine. Alors vivez cette dernière semaine avec TV. Ce lundi, nous nous rendons au carnaval à Bastère et poursuivons ensuite la soirée avec la super parade nocturne lumineuse à partir de 20h. Ce mardi gras, on continue l'aventure avec la giga parade, toujours à Bastère. Et puis on va enterrer notre petit Vaval, tous ensemble, ce mercredi. En attendant, excellent carnaval à tous. On s'est tellement plein du chômage en Guadeloupe comme étant élevé, comme étant le plus difficile à faire baisser pendant 10-15 années. Et que nous allons nous arrêter sur cette bonne nouvelle du mois de février. Depuis quelques mois, la tendance du chômage en Guadeloupe est à la baisse, ce qui est exceptionnel. La diminution la plus importante de France, est-ce que c'est une baisse en trompe-l'œil ou est-elle réelle ? Éléments de réponse avec Tom Gagnou. C'est une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 7,8% en Guadeloupe. Il s'agit de la plus forte baisse de France sur l'année 2019. Et pourtant, l'archipel part de loin avec un taux de chômage parmi les plus importants du pays. Ce résultat s'explique par le rapport entre deux grandes variables, le nombre d'entrées et de sorties. En 2019, il y a eu une augmentation des départs, couplée par une diminution du nombre d'inscriptions. Le directeur régional de Pôle emploi se réjouit d'un tel constat, surtout que d'autres données viennent le conforter. Nous avons d'autres chiffres, d'autres données qui sortent des données de Pôle emploi et de notre stock de demain emploi. Ce sont les données de l'économie guadeloupéenne, les données d'évolution de l'économie guadeloupéenne. En l'occurrence, ce sont celles qui sont indiscutables, factuelles, les déclarations d'embauche, CDI, contrat long, qui sont elles-mêmes depuis un certain temps à la hausse et qui confirment cette tendance de reprise de la demande d'emploi. A l'occurrence, nous, nous surveillons l'ensemble de ces données-là et nous sommes, comme nous le disons, sur une dynamique globale favorable. Reste que, il reste encore beaucoup d'emplois accompagnés vers l'emploi, plus de 50 000. Donc ce n'est pas effectivement un satisfait-ci, ce n'est pas effectivement une communication pour dire tout est réglé. C'est pour dire la tendance est bonne. On a enclenché une bonne tendance, on doit la confirmer, on doit l'amplifier dans les prochaines semaines, les prochains mois. Tous acteurs économiques, acteurs politiques, acteurs de l'emploi. Et c'est un peu le message que nous souhaitons faire passer. Dans cette dynamique, le directeur a annoncé l'arrivée de nouvelles prestations en 2020. Celles-ci viendront renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi. L'une des cibles prioritaires de Pôle emploi, les jeunes. Nous avons aujourd'hui encore une demande d'emploi qui est importante, mais elle est bien orientée depuis plusieurs années. Et c'est parce qu'au quotidien, de nombreux acteurs travaillent et travaillent efficacement sur le sujet. Nous avons bien sûr nos collègues des missions locales qui travaillent sur le sujet à nos côtés et qui apportent de nombreuses solutions. Nous avons également le RSMA qui travaille historiquement sur la Guadeloupe pour permettre du développement de compétences sur les secteurs qui sont effectivement porteurs, d'autres structures associatives, la cité des métiers. Donc l'ensemble de ces acteurs contribuent aujourd'hui à une bonne dynamique de la demande d'emploi des jeunes. Et puis tout cela, nous le faisons pour la plupart de ces partenaires avec l'appui des fonds sociaux européens, le FSE, qui nous aide effectivement à développer de nouveaux dispositifs en Guadeloupe. L'orientation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi sont assurés par les conseillers. Ce sont des spécialistes du parcours professionnel. Tout au long de l'année, les agences organisent également des ateliers spécifiques. Ces derniers sont là pour conforter les demandeurs d'emploi dans leur démarche. Aujourd'hui, Leïla anime un atelier sur l'entretien d'embauche en réalité virtuelle. Les mettre en situation, c'est beaucoup plus pratique que de rester sous l'ancien mode qui était juste de la théorie. Là, ils sont vraiment en pratique à vraiment faire de la simulation en réel, ce qui s'appelle réalité virtuelle d'ailleurs. Mais oui, aujourd'hui, c'est porteur parce qu'on a déjà eu des expérimentations dans d'autres agences et des retours positifs par rapport aux demandeurs d'emploi. Il reste encore 50 000 chômeurs de catégorie A en Guadeloupe. Pôle emploi met tout en œuvre pour y remédier. Pôle emploi met tout en œuvre pour y remédier, mais également tous les acteurs économiques, les entreprises. Et puis au bout du bout, le Guadeloupéen, celui qui ne demande qu'à travailler. En matière d'emploi, parlons de France Antille. Contrairement à la télévision, on a toujours du mal à laisser mourir la presse écrite. L'État vole en général au secours de la presse écrite ou bien des entrepreneurs rêvent de la ressusciter. C'est ainsi qu'une offre de reprise du grand homme d'affaires parisien, spécialiste des médias, est arrivé sur la table. Voici les explications de Marius Mathieu. De l'ombre à la lumière, le destin de France Antille est plein de rebondissements. Liquidé par le tribunal de Fort-de-France le 30 janvier dernier, le tribunal mixte de commerce vient d'autoriser la poursuite de l'activité du quotidien. Un potentiel repreneur s'est fait connaître. Xavier Niel, patron de Free et copropriétaire du groupe Le Monde. L'homme d'affaires a rédigé une lettre d'intention. Pour les 235 salariés du groupe, l'avenir reste incertain. Nous savons qu'à l'heure actuelle, c'est qu'on dit que ces salariés-là sont dans le couloir de la mort et qu'ils ont retrouvé qu'ils ont avancé aussi. Ils peuvent savoir qui est en train de dérouler, si ils ont révisé le procès à eux ou si ils ont continué de mort. Donc c'est ça le sentiment qui est là, mais ils ont eu l'espoir quand même, parce que pour nous, ce n'est pas qu'ils ont rien qui rèdent. L'essentiel, c'est que les salariés retrouvent le travail à eux, dans de bonnes conditions, et avec les collègues de Guadeloupe et de Martinique, pour nous, le Front Journal en qualité à Peuple Guadeloupe. C'est le moment de mettre un projet, vraiment un projet Guadeloupe, un projet soit avec le potentiel repreneur là, ou soit un projet avec eux-même, pour Peuple Front Journal, pour Guadeloupe, et pour les salariés reprendre le travail à eux. C'est ça qui est important pour nous, que les salariés reprendre le travail à eux. Toutes les offres, s'il y en a, seront examinées le 10 mars, à 14h au tribunal de commerce. Fin janvier, Xavier Niel avait déjà obtenu la prise de contrôle exclusive du groupe Nice Matin. Imaginez-vous économiser, partir en vacances, en croisière, faire des escales dans différentes villes, faire escale dans une ville sale. Est-ce que vous descendriez du bateau ? Peut-être pas. C'est une question en tout cas que se posent la plupart des croisiéristes lorsqu'ils accostent à Pointe-à-Pitre. Regardez ce reportage de Marius Mathieu. Port de croisière de Pointe-à-Pitre ce lundi matin. Comme à son habitude, cet immense paquebot dépose des centaines de touristes en plein cœur de la ville. Fraîchement débarqués, voici à quoi sont confrontés les visiteurs. Des détritus jonchent le sol, les poubelles débordent, et des chiens errants occupent les trottoirs. La situation suscite la colère de certains commerçants. C'est dommage de voir qu'ils arrivent dans une ville qui n'est pas du tout entretenue, en plus des rats, en plus des bâtiments qui sont délabrés, les poubelles par terre, etc. On sent qu'il n'y a pas une volonté profonde de mettre en valeur la ville, alors que c'est quand même une ville d'art et d'histoire, et que c'est une ville qui a un fort potentiel. Très dommage pour nous les commerçants. On a limite l'alarme, en fait, parce qu'on se dit, que font ceux qui s'occupent de la ville de Pointe-à-Vitre ? Si l'insalubrité notoire gêne les commerçants dans leurs activités, l'image de l'archipel risque d'être écornée. La première impression ne laisse pas de seconde chance. Les caniveaux sont toujours jonchés de détritus. Je trouve ça inadmissible, compte tenu du fait que maintenant il y a des bateaux étrangers qui viennent en Guadeloupe. Je suis désolé de voir la qualité de la ville de Pointe-à-Vitre. Plus de 300 000 croisiéristes sont attendus cette année. Si la Guadeloupe possède de nombreux atouts, tout son potentiel ne semble pas encore exploité. Avez-vous pensé à donner votre sang ? Une fois encore, l'établissement français du sang de Guadeloupe tire la sonnette d'alarme. Les conditions sont certes strictes, mais les donneurs de sang se font de plus en plus rares. Les précisions de Tom Gagnevou. Des sièges de prélèvements vides et des médecins dans l'attente. Depuis quelques jours en Guadeloupe, les donneurs de sang se font de plus en plus rares. Pour cause, la période de vacances et le carnaval qui approche. Cette situation est alarmante pour les malades dans le besoin, qui attendent pour être soignés. Chaque jour, on a besoin de 40 dons de sang. Il faut que l'on prélève 40 dons de sang. En moyenne, nous sommes à peu près entre 25 et 27 poches de sang par jour. On est très loin des 40 dons de sang par jour. C'est vrai qu'on a eu des collectes où on a rapporté 6 poches, par exemple, ou 10 poches. Donc, chaque fois qu'on a des collectes qui sont comme ça, en deçà de nos prévisions, c'est un manque à gagner qui s'accumule, qui s'accumule et qui fait qu'au bout d'un moment, il faut tirer la sonnette d'alarme. En 2019, l'EFS de Guadeloupe a collecté en moyenne 27 poches par jour. Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir moins de 71 ans. Un prélèvement dure en moyenne entre 8 et 12 minutes. En temps normal, quand on a des patients, des donneurs qui sont là, donc le donneur, une fois qu'il a passé l'entretien médical et qu'il a été apte à éligible, comme on dit, pour un don de sang, il va s'installer dans ce fauteuil. On va faire un petit prélèvement de sang pour vérifier qu'il n'est pas en anémie et qu'il est apte toujours à faire son don de sang. Si le test est bon, on va piquer dans une veine, on va installer une petite poche sur le peson, comme on appelle, et alors prélever entre 420 et 480 millilitres de sang par donneur en fonction des données biologiques du donneur. Cette donneuse est la seule de la matinée à s'inscrire. Après avoir rempli le formulaire et présenté sa carte d'identité, elle est dirigée vers la salle de prélèvement. Pour elle, cet acte civique et solidaire est important. J'essaie de le faire au maximum dès que je puce. Je pense bien que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais dès qu'on puve, rien que pour soi ou bien pour quelqu'un de sa famille, c'est important de le faire. Ça va super vite en plus et l'accueil est agréable aussi, on rigole bien, on ne s'ennuie pas. Le site fixe situé au CHU de Pointe-à-Pitre est ouvert les lundis, mercredi et vendredi. Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour venir donner son sang. Des collectes mobiles sont également organisées du lundi au samedi. Les plannings sont disponibles sur la page Facebook EFS 971. Qui dit grève dans l'éducation nationale, dit session de rattrapage. Les élèves doivent absolument tenter de rester dans la course. Les sessions de rattrapage sont terminées maintenant. Marius Mathieu nous en dit plus. Au collège Nestor de Kermadec ce jeudi matin, les salles de classe sont ouvertes. Ici, comme dans de nombreux établissements, certains élèves ont pu bénéficier de sessions de rattrapage suite au mouvement de grève dans l'éducation. L'occasion pour le recteur d'académie de saluer l'effort supplémentaire fourni. Je suis venu ici aujourd'hui pour saluer la mobilisation des enseignants et encourager les élèves. Parce que c'est sur la base bien évidemment du volontariat de la part des élèves. Donc j'ai rencontré des élèves motivés qui sont conscients du retard. D'ailleurs ils m'ont parlé des effets de la grève. Et particulièrement les élèves qui sont en troisième et qui préparent leur brevet. Mais dans les lycées, il y a eu également des opérations de préparation aux épreuves communes du contrôle continu. Sur cette opération, les professeurs sont volontaires mais pas bénévoles. L'académie Guadeloupe a pu octroyer une enveloppe pour chaque établissement dans le cadre d'un dispositif baptisé école ouverte. Nous avons fait appel aux professeurs du RASED, aux professeurs d'école primaire pour apprendre aux élèves à maîtriser la langue, surtout la lecture. Et aux autres professeurs du collège aussi et d'extérieur pour les troisièmes aussi. En tout cas les professeurs sont motivés, ils ont sacrifié leurs vacances. Et les élèves aussi sont très très motivés, sont contents d'être ici en tout cas. Après le mouvement de grève du mois de janvier, les écoles de Guadeloupe semblent avoir retrouvé une ambiance studieuse. Une récente inspection générale par le ministère de l'éducation pourrait permettre de redéfinir les dotations octroyées à l'académie. La France est la deuxième puissance maritime au monde grâce à l'outre-mer. La Marine nationale française comptera 19 patrouilleurs outre-mer en 2030, 11 arrivent en 2025. Et un nouveau patrouilleur vient d'entrer en service à Fort-de-France. Regardez ce reportage de Constantin Pelletier à la base navale du Fort Saint-Louis en Martinique. La combattante arrive à bon port avec l'escorte de la frégate germinale et d'un hélicoptère de la marine. C'est le grand jour pour ce nouveau patrouilleur anti-Guyane. Accueillé par 13 coups de canon et une cérémonie militaire en grande pompe, le navire est désormais opérationnel. Plusieurs types de missions l'attendent depuis son port base en Martinique. Les forces armées aux Antilles ont pour mission principalement de venir en aide aux populations impactées par un événement climatique catastrophique comme un cyclone ou comme un séisme. Et elles ont également pour rôle de lutter contre les trafics stupéfiants qui malheureusement sévissent ici dans nos Antilles. Des missions de police des pêches, de préservation des ressources halieutiques, également des missions de surveillance de la navigation et éventuellement de lutte contre les pollutions maritimes. Avec une propulsion hybride, des canons et des systèmes de surveillance de pointe, la combattante est un bijou de technologie. Elle rejoint une flotte de trois autres navires opérationnels aux Antilles. La combattante, c'est 60 mètres de long, 10 mètres de large, 750 tonnes et 3,20 mètres de tir en dos. Mais surtout, c'est un équipage de 24 marins qui servent jour et nuit à ce bâtiment de combat de la Marine Nationale. Ce tout premier équipage a suivi le chantier de construction à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, du décembre 2018 jusqu'à juillet 2019. La traversée de l'Atlantique, c'est 7000 km durant le mois d'août dernier, et s'est entraîné depuis six mois dans la zone Caraïbe et Antiguiane pour tester le bateau et pour être opérationnel le 23 janvier dernier. D'après l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, les Antilles françaises, avec la République dominicaine, occupent une place de plus en plus stratégique dans le trafic de cocaïne. Nul doute que la combattante aura fort à faire dans la lutte contre ces trafics. On a bien compris cette mission capitale de souveraineté nationale dans l'espace maritime comme mission des patrouilleurs outre-mer. Toujours au niveau de la sécurité, les patrouilles terrestres à présent, les patrouilles équestres plus précisément, ces gendarmes, à cheval, qui sillonnent certaines de nos villes. Jusqu'en avril, dans certaines communes, regardez les précisions de Marius Mathieu. Bottes de cavaliers, casques d'équitation et chevaux bien dressés. En plus des voitures, des patrouilles équestres cette fois vont intervenir de décembre à avril sur les communes de Saint-Anne, Saint-François-des-Saint-Rose. Le dispositif unique dans les Antilles françaises participe à la sécurité publique avec un capital sympathie non négligeable. Cette patrouille équestre, elle a plusieurs objets. D'abord, c'est la lutte contre la délinquance. Grâce à ces chevaux, on peut aller dans des endroits où ils ne seraient pas obligatoirement accessibles en voiture ou avec d'autres moyens de locomotion. Deuxièmement, c'est la question de proximité avec le public. Et là, curieusement, je le dis tout le temps, ces chevaux, ils humanisent la relation. Et ils font que, vous l'avez vu, les gens viennent se faire photographier. Donc, c'est une autre image renvoyée de la gendarmerie qui permet, là aussi, d'apaiser. À cheval, les gendarmes peuvent accéder à des zones inaccessibles en voiture. Ils participent ainsi à la tranquillité publique avec une certaine efficacité. Il y a qu'un jour, une interpellation d'un jeune qui faisait du trafic de stupéfiants aux abords de la plage. Et c'est grâce à la hauteur du cheval qu'on a pu le confondre. Ce qu'on n'aurait pas pu faire avec des gendarmes à pied qui auraient peut-être vu quelque chose, mais pas de la même manière. Le dispositif opère pour la deuxième année consécutive. De quoi casser les codes sur ce littoral si attractif. Avant de terminer, cette édition TV vous propose d'entrer dans les coulisses de production de nos melons made in Guadeloupe. Ils sont très prisés et la production est en augmentation. Voilà un secteur qui se porte bien. Les précisions de Tom Guagnou. Depuis le début des années 80, les melonnières se répandent de plus en plus en Guadeloupe. Dans certaines régions de l'île, celles-ci ont même remplacé les champs de canne à sucre. Le melon représente aujourd'hui la troisième source d'activité agricole en volume dans toute la Guadeloupe. La société caribe melonier les cultive depuis plus de 30 ans. Numéro 1 aux Antilles, elle écoule plus de 3000 tonnes de melon par an. Une activité à plein temps qui commence très tôt le matin avec le ramassage. On récolte tous les jours. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé à récolter le dimanche puisque lorsqu'on fait de l'export, on a besoin d'envoyer un produit le plus frais possible par avion. Donc on récolte 6 jours sur 7 et très bientôt 7 jours sur 7. On a 2 à 3 équipes qui peuvent travailler pendant la saison et on passe comme ça une cinquantaine, une soixantaine d'hectares par jour en plein régime. Les cultures sont situées à grande terre. Là-bas, la terre est riche en calcaire, ce qui plaît aux melons. Ces derniers sont cultivés selon les règles de l'agriculture raisonnée. Près de 70 tonnes sont ramassées chaque jour. Mais attention, il faut bien choisir le produit. Alors là, il faut bien examiner le melon. On a déjà la tige. En fait, il faut bien regarder la texture même du melon. Là, ça dure la peau, tout ce qu'on voit. Et à partir de là, on peut couper. On peut couper, pas trop bio et pas trop vert non plus. Donc c'est le melon pour l'export. Et c'est ce melon-là qu'on recherche de la bonne qualité. Une fois ramassés, les melons sont livrés à la station de conditionnement. D'autres ouvriers prennent le relais. Les melons sont pesés, puis tracés. Des échantillons sont prélevés. À chaque arrivage de camion, je fais un agrillage pour chaque lot qui arrive. Mais s'il y a plusieurs lots, je fais plusieurs agrillages. Donc comme là, j'ai valé 7, j'ai déjà 2 palox. Donc je vais prendre 15 melons par palox. Et pour faire après, j'aurai une moyenne. Avec ces 15 melons, je ferai une moyenne pour pouvoir avoir la moyenne. Et avec ça, je pourrai guider les sélectionneuses. Et ensuite, l'appareil qui est le nier. Les melons sont ensuite chargés sur le tapis roulant pour être triés. Plusieurs petites mains les séparent en deux catégories. D'un côté, les philibons de qualité supérieure. De l'autre, les flamboyants de moyenne qualité. Les moins jolis seront vendus en vrac. Il ne reste plus qu'à les déguster. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à la journaliste Laura Mann qui m'a aidée à la préparer. Au nom de toute l'équipe de ETV, excellente semaine sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada